... Julie de Bonnet est partout, et ce n'est pas pour nous déplaire. Au lendemain de la première soirée des combattantes sur TF1, C.S.T. désormais sur M6 que les téléspectateurs retrouveront la comédienne. Dans un rôle aux antipodes de celui de la mère Agnès. Dès ce mardi 20 septembre, Julie de Bonnet donne la réplique à Mark Rourman, Katerina Mourinho et Thierry Neuvick dans le thriller Sussureux en 6 épisodes, La Maison d'Annefasse. Cette série nous plonge dans la vie d'Eve et Yanis, dont la vie va être chamboulée à la suite du décès brutal de leur bambin. Brisé, Eve et Yanis tentent de se reconstruire. Ils trouvent du réconfort auprès de leurs voisins d'Annefasse, Livia et Stéphane, racontent le synopsis, précisant que leur destin vont s'entremêler bien au-delà du raisonnable, jusqu'à un point de non-retour dont aucun ne sortira indemne. Ce rôle, Julie de Bonnet a pris un malin plaisir à l'endosser. Ce qui m'a vraiment intéressé, si est-il que c'était la première fois qu'on me proposait quelqu'un de désaxé, nous confie-t-elle. Consciente de la chance qu'elle a en tant que comédienne de passer d'un registre à un autre, Julie de Bonnet notait toutefois des points communs entre ces personnages et ce qu'elle peut être, quelqu'un plutôt de Thérien. Il y avait néanmoins un hic, la scène de la perte de l'enfant. Au début, j'ai refusé le rôle pour ça, nous révèle celle qui est maman d'un petit bonhomme de 4 ans. « Ça me fait peur et je n'ai pas envie de travailler cette image-là », avait-elle alors expliqué au réalisateur, Lionel Bayou avec lequel elle avait déjà collaboré pour la mini-série Innocente. Celui-ci est parvenu à la rassurer, lui affirmant vouloir rester très pudique sur cette scène. Ce travail de dissociation effectué par Julie de Bonnet pour la maison d'Eneface mais puisque si y est-il le moteur de, son, personnage pour vriller, Julie de Bonnet savait pertinemment qu'elle devrait profondément jouer et travailler cette fameuse séquence. Travail qu'elle a effectué avec l'aide de sa coach pour bosser une vraie dissociation, pour que tout ça soit vraiment loin de moi, nous explique Julie de Bonnet. Et de renchérir, à partir du moment où j'ai fait ce travail-là, ce n'était plus du tout un problème. Je me suis éclaté à jouer le drame. Il n'y avait pas de problème, ça ne m'atteignait pas, c'était vraiment elle. Ce qui était d'autant plus simple que Julie de Bonnet est très éloignée de ce personnage. Eve est en effet une fille qui rêvait avec ses yeux naïfs de la carte postale parfaite, il fallait un beau mari comme Yanis, un bel enfant, une maison toute propre. Ce n'est tellement pas quelque chose qui me parle, que j'ai construit ça. Si est-il cette carte postale qui s'effondre quand son enfant meurt et elle vrille, nous raconte son interprète. À ce moment-là, la série prend un tout autre tournant. C'était super intéressant de travailler l'obsession, la manipulation, l'irresponsabilité. Elle ne pense même pas aux conséquences de ses actes. Moi je suis quelqu'un qui me pose des questions, qui a toujours peur de mal faire. Alors, c'était tellement agréable de ne plus réfléchir. Si est-ce titre est libérateur, s'amuse Julie de Bonnet. Et vous êtes encore loin d'avoir tout vu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada